Soit la courbe d'équation y² égale 9x-1. Écrire les équations de la tangente, ça a été fait, les tangentes à la courbe issues de l'origine. Chercher les coordonnées des points de contact A et B, ça a été fait. Les points A et B étaient trouvés, c'est 2, 3 et 2-3. Ensuite, on demandait de calculer la longueur de l'art de courbe, compris entre A et B. Alors, une méthode 1 a été établie. Je peux vous donner la réponse, c'est 3,21 fois 2. C'est ça. Bon, ça veut dire que c'est 6,42. 6,42 est la longueur de l'art de courbe. Mais c'est établi dans une vidéo par une méthode 1, par une méthode 2, et ici je fais une méthode 3. Une troisième méthode. En quoi consiste-t-elle ? Bon, elle est similaire à la 2. Si ce n'est que la 2, j'ai fait une rotation. J'ai dû faire une rotation. Mais la 3, il n'y a pas de rotation, mais c'est similaire. On retombe sur les mêmes équations. Donc ça va lever toute cette vidéo aussi. C'est juste qu'il faut faire attention à la différentielle. Donc la courbe, la voici, c'est y² égale, la voilà. On a les points 2, 3, et 2-3. Et je vais calculer par rapport à y. C'est-à-dire, je vais décéder un petit instant. Je vais juste agrandir un tout petit peu. Pour voir la partie de la longueur de courbe, qui fait 6,20, 6,40, je ne sais plus combien. 6,42. Donc, pour aller de B à A, il y a 6,42. Bon. Alors, comment je vais faire ? Avant toute chose, je vais prendre le point 0,3. Et le point moins 3,0. Ah non, je ne sais pas, ça ne sais pas. C'est 0, moins 3. Voilà. Je vais créer deux segments. Un segment qui fait C, B et D, A. Vous aurez compris que je vais calculer suivant Y. Mais que c'est similaire à une rotation. Il y a juste un petit truc à changer. C'est au niveau de la différentielle, vous allez voir. On va donner des styles. Voilà. Donc, je vais travailler en Y. Pour ça, j'ai exprimé la fonction suivant. Est-ce que j'ai l'air en Y ? Ben oui. Alors, quand vous faites une rotation, le X devient Y et Y devient X. C'est-à-dire que Y égale 9X moins 1, ça devient ceci. 9Y moins 1, vous devez expliciter Y. Ce qui fait que Y égale X carré sur 9 plus 1. Ça, c'est une rotation ou une symétrie orthogamme par rapport à Y égale X, par rapport à l'identité. Et donc, la courbe est retournée. Elle n'est plus comme ceci, mais elle est comme ça. Si je tape Y égale X carré sur 9, plus 1, elle se retourne comme ça. Et là, il faut calculer. Je peux calculer aussi de moins 3 à 3. Mais elle a été retournée sous une autre courbe. Vous voyez que je veux calculer aussi. si j'aurai le point 3,2 et le point moins 3,2. Là, je peux calculer aussi de 3 à moins 3 pour avoir toute la courbe. Enfin, pour avoir la longueur de la courbe. Donc, je vais mettre moins 3,0. C'est un petit peu quelque chose comme ça de similaire qu'il faut faire. Mais on va retomber sur les mêmes intégrales. Je vous le dis tout de suite. L'astuce, c'est là. Donc, comme j'ai déjà calculé l'intégrale de la courbe retournée à 90, mais j'ai la réponse pour l'autre. Simplement, il faut que je mette juste la structure de l'intégrale avec sa différentielle. Alors, à fond, je prenais le différentiel de X. quand je la retourne en mante. Mais si je ne la retourne pas en mante, je suis obligé de mettre la différentielle. C'est ça qui va changer le tout. On va aller. On va aller pour faire ça. Donc, je vais travailler non plus. Ça va être la même chose, mais simplement, je vais travailler avec des Y. C'est-à-dire que je vais calculer la primitive de de la longueur de l'arc de courbe, ça fait un plus. Là, je dois mettre des Y sur des X qui est Y prime, bien sûr, au carré. Et là, je vais mettre la différentielle en X. Bon, sachant que Y est égal à Y² égale 9 X moins 1. Si je dérive j'aurai 2Y des Y qui est égal à 9 X des X. Donc, des Y sur des X vaudra 9 X sur 2Y. Non, non, j'ai oublié de dériver le... 9 X ça, ça donne 9 X moins 9. La différentielle, c'est 9 moins 0. Voilà que vaut le Y prime. Le Y prime, il est là. Bon, mais que vaut la différentielle en X ? Parce que j'ai bien la différentielle en X. J'ai ceci, mais maintenant, il faut que je calcule la différentielle en X. Donc, si je tire la différentielle en X, je l'ai là, ici. Elle est là. Je peux le tirer à partir de là. La différentielle en X, elle vaudra 2Y des Y sur 9. Bon, et là, j'ai tout. Attends, je peux fonctionner. Donc, ce sera la primitivité de moins 3. Attention qu'ici, c'est Y, hein. Ouais, là, là, c'est pas bon. C'est de A à B. Je m'excuse. Là, c'est de A à B, parce qu'en vérité, c'est A à B. C'est moins 2, 2. Quand c'est sur X, c'est moins 2, 2. Sur Y, là, je suis sur Y. Parce que je travaille avec la variable Y. Moins 3, 3. Donc, 3, 3, 2. Moins 3, 2. Enfin, je vais mettre A à B, pour pas... J'ai rien dit, j'ai rien dit, je vais mettre A à B. C'est pas 2, 2, j'ai rien dit. Je vais mettre 2, 2, pour pas... Alors, se dire qu'est-ce qu'on a là-bas. Alors, là, on a 1 plus 81 sur 4Y carré. Je l'ai mis au carré. J'ai mis D, Y sur D, X au carré. Je mets ceci au carré. C'est Y prime carré. C'est-à-dire que j'ai 81 sur 4Y carré. Et la différentielle de X, elle vaut 2Y des Y sur 9. Voilà. Et là, vous allez voir une structure qui ressemble à la rotation. Ah non, non. Mais simplement, ici, j'ai du Y pur. Alors que l'autre, comme on a inversé le Y et le X, le X devient Y et Y devient X. Par contre, ici, je travaille en Y. Je travaille en Y. Je travaille en Y. Alors, on a le 1 neuvième où je sors du signe primitif. Et je fais rentrer le 2Y à l'intérieur. Donc, si je fais rentrer le 2Y, ça fait 4Y carré. Je sors du signe primitif. Je sors du signe primitif. Je sors du signe primitif. Voilà. Et ça, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la rotation. Mais simplement en rotation dans X. Alors, je vais chercher maintenant la rotation. Les résultats de la rotation en 90. Regardez bien. Donc, quand j'avais fait la rotation en 90, j'ai dû changer de X, Y. T'as tout à l'a dit, très là, là. On avait une nouvelle équation comme que j'ai mis tout à l'heure. C'est Y égale X carré sur 9 plus 1. qui correspond à la parabole qui est horizontale. C'est-à-dire, c'est Y carré sur 9 plus 1. C'est celle qui a été en rotation. C'est celle qui était en rotation. Donc là, il fallait calculer de moins 3 à 3. Mais moi, je ne suis plus en train de calculer ça. Calculer ça. Je ne calcule plus... La rouge. Mais je vais calculer la bleue. Je vais calculer la bleue. Non plus la rouge. La rouge, on sait bien. La rouge, ça s'est passé comme ceci. Donc, j'ai fait le changement de variable. Il était là. Puis, une fois que le changement de variable a été fait, je calcule la primitive. Oui, je l'ai fait de 0 à 3, pas de moins 3 à 3, parce qu'elle est symétrique. Donc, j'ai fait 0 à 3, puis je l'ai fait fois 2. Mais j'aurais pu mettre moins 3 à 3 pour l'avoir directement. Voilà. J'ai mis Y prime. J'ai calculé le Y prime qui valait 2X sur 9. Alors, contrairement à celui-ci, il vaut 2Y sur 9. Je m'excuse. 2Y sur 9. 2Y correspond au 2X sur 9. Enfin, bref. Je ne vais pas commencer à faire des analogies, mais vous voyez qu'il y a une forte analogie. 2X sur 9. Ah, d'ailleurs, ça, je peux écrire que Y égale 2X sur 9. Et donc, là, je mets 2. Il n'y a pas besoin de calculer le DX ici. Il n'y a pas besoin de calculer la différentielle. C'est quand vous travaillez en Y qu'il faut rechercher la différentielle. Ici, DX, il reste DX. Par contre, vous remettez juste le Y prime qui est là. Le Y prime. Et vous mettez au carré. Une fois que vous avez mis au carré ceci, vous avez à calculer cette intégrale-là. Voilà, je mets tout. 4X carré sur 81. 81 plus 4X carré sur 81. Je sors le 81. Ça fait 1 neuvième de 4X carré plus 81. Et là, vous voyez que c'est la même intégrale. 4X carré plus 81. En primitivé, fois 1 neuvième. C'est la même. Simplement, là, j'ai Y. C'est des Y, des Y. Là-bas, c'est la même. C'est en X. C'est la même chose. Et donc, si c'est la même chose, ben, primitivons comme si c'était du X. Et on a le problème, on va mettre le résultat en Y. Donc, si je calcule ça, voilà, je sors toutes les constantes qu'il faut. Ça a été fait dans la vidéo précédente. Tout est expliqué là-dessus. Voilà. Bon, si vous voulez que j'explique, c'est 4X carré, il faut trouver 81u carré. Alors, comment je le fais ? En faisant X égale 9,5u. En faisant 9,5u, on a 2 neuvième de X égale U. Et donc, à ce moment-là, on aura U carré égale 4,81i. Et donc, le 4 va tomber parce qu'on a 81 sur 4. Parce que X carré vaudra le carré de ceci, ce qui ferait 81,4. Le carré va faire tomber le 4, et le 81 va faire en sorte qu'on aura 81 ici. Donc, on aura 81u carré. Le 1 neuvième, il est là, il ne bouge pas. 81u carré plus 81. Alors, ça, c'est le DU. Alors, une fois que j'ai le U, je calcule le DU. 9,5 du décale dx. Donc, 9,5 du. Donc, vous, 9,5 du. 9,5, donc on a 1 neuvième et 9,5. 1 neuvième et 9,5. Mais attention que je sors le 81. Si je sors le 81, ça fait 9 ici. Donc, il va rester le carré plus 1. Donc, il va rester 9 fois 9,81 sur 9. Ça qui fait le 89e, ça fait 9,5. Ici, on a 9,5. Et alors, racine carré de 1 plus carré, j'ai fait une vidéo là-dessus, on sait, Arxinus, je vous mettrai le lien dans cette vidéo, de racine carré de 1 plus carré, qui est Arxinus. Arxinus hyperbolique de H, U, plus U, racine carré de 1 plus carré, fois le tout fois 9,5, parce qu'il y avait 9,5 au départ. Et là, je calcule, ça fait 9,4, Arxinus, le U vaut de neuvième de H, et puis je calcule le tout. Donc, le résultat est le même. Simplement, il faut que je réécrive ceci. Donc, on aura 9,4, Arxinus hyperbolique de 2,9 de H, ici, c'est 2,9 de Y, plus 9,4, fois 2,9 de H, 6e. Alors, d'où vient ce 9 là ? C'est parce que j'ai sorti, il y avait 81 ici, en le sortant, ça fait 9,1. Il va rester 9,9. 2,4, c'est 1,5. 1,18. Il va rester 1,18. Bon, ça, je... 1,25. Il faut pas que je me trompe. 2,36e, ben, oui, 2,36e, c'est 1,18e. Y fois 1,5 carré de 1 plus Y carré. Euh, non, c'est 81 plus 4 Y carré. Entre les bornes, moins 3,3. Voilà, et on va taper ça. Bien sûr, sur GeoGebra, je dois taper X. Je dois taper X, pour qu'il calcule en Y, je dois taper X, c'est comme ça, pour qu'il se passe. Voilà, c'est... Et voilà. 3,2,1, c'est juste. Q,2,3. Attention que ça, c'est Q,2,3. Q,2,0, ça fait 0. Donc, c'est... Pour aller, si vous voulez... Je vais mettre 1,0. Voilà. Ça, c'est pour aller du point de L à B. Mais il faut faire 2 fois 31. Parce que je dois aller de A à B. Donc, je dois aller de Q,3, moins Q,3. Voilà, 6,42. Allez, si vous voulez la longueur. Alors, la courbe, c'est... C'est l'en bleu. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Q1. Je vais mettre le Q1. Le Q1. A. 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 C'est l'en bleu. Bon, il faudrait que je prenne peut-être la racine carrée. Il est carré, égal 9. Voilà. C'est l'en bleu. Donc, c'est l'en bleu. A. B. C'est vrai que là, il ne veut pas le prendre. l'idéal c'est de le mettre de travailler avec la courbe en rotation celle ci là je vais de f1 avec la courbe rouge p c'est la courbe p c'est la courbe p c'est la courbe p 6,42 en vertical il ne me le donne pas mais en horizontal il me le donne donc la longueur il me donne la longueur sur la courbe rouge mais pas sur la bleue pas sur la bleue c'est comme ça donc l'idéal c'est de faire une rotation de chercher la longueur sur une courbe on va dire qui est mise par rapport à l'axe au xy mais pas l'axe au yx où y serait vu comme un x et x comme un y c'est mieux de travailler avec les axes dits normaux ici je dois faire avec une rotation je m'excuse je dois faire une rotation je dois faire une rotation parce que pour ramener justement y égale f2x y égale f2x ne pas travailler souvent souvent la courbe y carré égale 9x-1 mais travailler y égale x carré sur 9 plus un travailler de manière on va dire explicite y en fonction de x et non pas de manière implicite alors la manière implicite y égale 9x-1 donne la courbe bleue verticale et l'autre l'explicite donne la courbe horizontale en rouge et donc quand je fais une longueur sur la courbe implicite bon ça à mon avis il me donne l'infini il me donne toutes sortes de choses mais sur la courbe horizontale il me donne la réponse c'est pas un problème donc vous voyez qu'il y a trois méthodes possibles dont une se ressemble beaucoup c'est la méthode 2-3 donc c'est la rotation celle avec la courbe rouge et travailler avec la courbe bleue suivant l'axe des y c'est les mêmes intégrales je vous le dis tout de suite c'est les mêmes intégrales simplement dans la courbe bleue il faut faire apparaître la différentielle c'est juste par rapport à y donc on travaille en y de c à d on travaille en y donc tout doit être en y mais il faut aller chercher la différentielle en y par contre la rouge on travaille il n'y a pas à toucher sur la différentielle le calcul de la différentielle se fait uniquement quand on travaille en y pas en x en x on vous tapez dans la formule directement en dx je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie